salut à tous ça y est c'est un grand jour c'est un grand jour il est arrivé mon playstation verre le voilà mon précieux ma pression donc voilà comme je vous l'avais dit après l'avoir longuement testé j'ai décidé de le commander donc j'ai pris la totale j'ai pris la totale le casque ici les deux sticks et la nouvelle caméra le full le pack complet et donc je vais vous faire un petit unboxing pour vous faire découvrir un peu tout ce qu'il y a dedans avant bien sûr de vous faire plein de vidéos live pour vous montrer les jeux en question je propose qu'on commence par les petits cartons comme ça alors hop la caméra rien ne vaut un bon vieux couteau sinon il ya de quoi s'énerver sur les étiquettes à la attaque petite boîte blanche à l'intérieur tout simple et à couverture latérale et nous avons ici donc le support pour accrocher la caméra à sa télé ou la poser sur son mode télé et nous avons bien sûr ici la cam belle caméra la voici qui se branche avec un port usb ça ressemble ouais on dit non c'est un port propriétaire c'est pas l'usb ça donc voilà la belle petite caméra ici donc ça c'était la caméra maintenant on va ouvrir les sticks ils sont là les playstation les playstation move pareil utilisation d'un couteau recommandé j'ai l'impression que c'est noël je suis tout excité voilà je sens qu'il y en a un qui va pas beaucoup dormir ce week-end et à l'intérieur on trouve donc le premier playstation move c'est en fait c'est vendu par deux hop 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 allez descend pépère ce magnifique playstation move de forme phallique sympathique et donc il ya le deuxième je peux pas le déballer et nous avons aussi à l'intérieur une dragonne il devrait y avoir la deuxième la deuxième dragonne pour les deux sticks et là nous avons un câble usb pour les recharger donc vu qu'il y a je dise pas de bêtises mais j'ai l'impression il n'y a qu'un seul câble usb donc on le recharge un par un mais bon en même temps tout le monde a des câbles usb de nos jours donc c'est pas un problème hop on va ranger tout ça et on va passer au déballage du casque en lui-même je parle vite parce que je suis excité en fait c'est noël c'est noël j'ai tellement envie d'y jouer je me suis saigné franchement là je vais manger des pâtes pendant plusieurs mois mais au moins je l'ai et donc voilà la grosse boîte hop derrière ils nous disent bien qu'il ya un disque ici c'est mentionné il ya un disque de démo qui est fourni et donc on va l'ouvrir aider toujours de notre bonne vieille lame ça s'ouvre comme ça je pose la bête à côté et j'en sors carrément cette boîte là qui s'ouvre voilà comme ça alors là vous ne voyez pas mais c'est très bien fait le packaging est bien pensé vu qu'il ya un petit bout de tissu ici qui retient le couvercle pour pas que ça tombe comme ça c'est du plus bel effet j'ai envie de dire alors qu'est ce qu'on trouve dedans le petit manuel qui nous explique que c'est bourré de câble comment connecter ça le casque donc d'abord connecter la petite unité centrale qui est à part après brancher la caméra ainsi de suite ainsi de suite bref tous les branchements et là on se rend compte que quand même pour les mecs qui n'aiment pas les fils ça risque d'être un peu coin un peu tendu et surtout qu'en fait une fois que tu as branché tout ton casque si tu veux mettre une clé usb battu la mauvaise t'as plus d'emplacement on continue jolie petite boîte à l'intérieur elle contient un tout petit câble voilà donc c'est le câble d'alimentation je pense de de l'unité du processeur deuxième petite boîte c'est très bien fait il ya des encoches pour le sortir le packaging il est vraiment bien pensé en même temps au prix où on paye petit câble usb ici on a les petits écouteurs intra auriculaires donc c'est assez sympa c'est que en fait ils fournissent plusieurs embouts suivant la taille de notre oreille ça évite d'entendre les gens se plaindre ah là là ça rentre pas dans mon oreille où ça rentre et ça tombe l'alimentation et la mini ps4 donc voilà qui sert à gérer tout ce qui est le playstation vr on va mettre ça de côté c'est un vrai bordel sur mon canapé donc on retire tout on a les petites notices ça personne ne les lit on a le fameux disque démo donc dedans qui contient une démo de rigs une démo du playstation vr world une démo de drive club vr tumble vr battle zone f valkyrie headmaster et wayward sky et en sachant que sur le store déjà le playstation store il ya déjà des jeux disponibles gratuitement j'entends on peut prendre le playstation vr le jeu la vr room je crois il ya aussi kitchen de resident evil qui est disponible enfin il ya plein de mini jeux comme ça vous trouverez de quoi vous faire plaisir on a encore des papiers des papiers la lingette parce que je l'avais déjà dit mais en fait on transpire beaucoup avec le casque pas forcément parce qu'il fait chaud mais parce que en fait des fois on a tellement peur ou même peut-être que notre corps réagit pas très bien à la vr et donc en fait on suit pas mal du front donc ça en gros cette petite lingette elle va tenir quelques jours après sera tellement dégueulasse excès de sébum encore des câbles donc câble hdmi et ça c'est un autre câble aussi hop où il ya de l' hdmi aussi dessus donc c'est pour relier je pense la télé à la playstation et au boîtier et enfin la bête est ici oh la 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 qu'est ce que je suis content qu'est ce que je suis content donc avec le câble et voyez s'il ya la petite prise pour le micro c'est ici qu'on allume le casque le volume le sont les choses comme ça Et voici la bête Le magnifique casque vert avec pour le moment encore ses plastiques de protection sur le côté sur qu'il ya des gens qui doivent les laisser en hausse et voilà donc tout ça je vais virer faudra virer aussi les plastiques sur les lentilles et donc voilà je vous propose de le maître alors j'ai jamais faire donc je crois qu'ici il ya un petit bouton voyez et quand on appuie dessus ça permet de tirer et de l'écarter allez on essaye en direct voilà donc il ya le casque qui est comme ça après on peut régler il ya une petite molette derrière vous entendez ça sert ici je le sens ça sert sur la tête et après il ya un bouton normalement ici voyez qui sert à avancer le module avec les lentilles ou à leur serrer pour plus faire en fait ça joue sur la netteté et aussi sur la façon dont on est immergé dans le jeu parce que ça cache plus ou moins suivant si c'est rapproché la lumière extérieure voilà donc maintenant hop il s'agit de le retirer on appuie on tire et voilà et on n'est presque pas décoiffé donc voilà c'était une rapide vidéo je sais j'étais un peu vite mais parce que je suis pressé j'ai envie d'y jouer un rapide déballage de mon pack playstation verts qui comprend le casque playstation verts donc 399 euros plus les deux ps move 80 euros si je me trompe pas plus la caméra bien sûr playstation et là c'est 50 euros donc voyez à peu près il y en a pour entre 500 et 600 euros et donc voilà et maintenant ce que je vous dis c'est à bientôt parce que je vais foncer installer tout ça et vu le nombre de câbles je pense que j'en ai pour une petite demi-heure je vais y jouer après on se retrouve très bientôt sur le live pour tester et découvrir tous ces jeux allez bien à bientôt et surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour la vidéo à mettre un commentaire et à vous abonner à la chaîne et de toute façon je sais que vous le faites vous êtes de plus en plus nombreux je vous dis à bientôt et surtout bon jeu ciao à bientôt